3, 2, 1, jump ! Hey salut tout le monde c'est Zone Piece et on se retrouve pour le What's Up Zone Piece numéro 3. Alors qu'est-ce que c'est que le What's Up Zone Piece ? C'est tout simplement un groupe de vidéos où je dis plein d'informations diverses et variées sur la chaîne et autres. Alors on va vous parler de ce qui s'est passé ces derniers mois sur la chaîne, il s'est pas passé grand chose faut le dire. Je vous avais déjà sorti une petite vidéo annonce où je vous avais dit plein de trucs divers et variés. Notamment que les vidéos allaient reprendre au début de l'année, voilà. Après ça j'ai sorti les vidéos des 3 ans de la chaîne qui sont les vidéos setup, vous pouvez les retrouver facilement. Et j'avais même fait un petit bêtisier parce qu'il y avait plein de petits moments drôles donc je voulais les mettre. Donc j'ai fait un petit bêtisier au début de l'année. Ensuite c'est vraiment parce que j'ai sorti une vidéo de Terra parce qu'il me reste quelques rushs en fait de vidéos qu'on a tourné il y a très très longtemps, maintenant il y a plusieurs mois. Et je me suis dit à un joueur, allez je me remets au montage, je vais finir les vidéos qui traînent dans mes rushs et au final j'ai pu en monter qu'une et je l'ai sorti et puis j'ai jamais fait la suite. Faut vraiment que je finisse, il me reste encore, je sais pas, peut-être une ou deux, vraiment il reste que dalle mais au moins les sortir parce qu'elles sont déjà tournées, il faut que je les monte et tout. Donc il faut que je m'y mette et je les sortirai quand j'aurai fini de les monter tout simplement. Donc voilà. Et enfin j'ai sorti deux vidéos sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Vous les avez certainement vu parce qu'elles ont extrêmement bien marché, je m'y attendais pas trop que ça marche autant en fait. J'ai eu d'excellents retours dessus donc je vous remercie à tous. Même si vous n'avez fait que regarder au final, moi ça me fait toujours plaisir, c'est le but des vidéos de façon d'être regardé. Mais je tiens quand même à faire une petite parenthèse sur le fait que JeuActu, donc il y a un site qui parle de jeux vidéo, a fait un article qui reprend, pas mot pour mot, mais qui reprend totalement ce que je dis dans la vidéo. Qui reprend des images de ma vidéo, mais ne m'ont cité nulle part et ils ont même mis à la fin de leur article une vidéo d'un anglais qui montre une technique pour aussi avoir des fragments d'étoiles. Donc il y a le même but au final de ma technique, sauf que ça avait rien à voir avec la technique qu'ils décrivaient dans l'article, donc c'est complètement stupide. Plutôt que mettre ma vidéo qu'ils ont vue, c'est obligé, ils ont préféré mettre la vidéo d'un anglais qui a rien à voir. C'est très bien, c'est JeuActu, franchement le professionnalisme a son paroxysme et ça ose mettre que c'est le journaliste après dans sa petite description, alors qu'il ne sait pas mettre une source correctement. Donc voilà, je tenais à faire ma petite parenthèse, donc JeuActu, hein ? Hein ? Bref, donc voilà tout ce qui est arrivé sur la chaîne ces derniers mois, c'est que dalle. C'est que dalle, vraiment, on a rien foutu, on est des gros sacs, voilà. Alors, on a rien foutu, c'est vrai, mais pas tout à fait, parce que j'ai quand même préparé trois grands projets pour les mois et l'année à venir. Donc on va commencer par le premier gros projet à venir qui se passera sur la chaîne Zone Team, c'est le projet de JDR. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que le JDR, c'est tout simplement un ancêtre du RPG qui se passe à l'origine sur papier, sauf que de nos jours, on a moyen d'utiliser Internet comme plateau, et ça c'est cool. Donc vous connaissez très certainement Aventure, qui se passe sur la chaîne du Bazar du Grenier, mais on va faire quelque chose d'assez similaire au final, et qui risque de rendre assez bien. Franchement, on a fait des tests, on a fait un scénario ensemble, et ça se passait assez bien. Alors, il y a eu deux, trois trucs à régler en termes de règles, parce qu'on a inventé un peu des règles, et il fallait les tester pour voir si ça marchait ou pas, et du coup, on a fait un scénario test, et donc, grâce à ça, on peut se dire maintenant, bon, ok, on peut faire des vidéos dessus. Mais ça n'arrivera pas tout de suite, donc calmez-vous, parce que pour l'instant, ce qui est prêt, c'est le scénario et les maps. Et il faut encore qu'on tourne et qu'on monte les vidéos, sachant que je veux tout tourner, et bien avoir attaqué le montage avant de commencer à sortir les vidéos. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas, en fait, sortir une vidéo par mois, parce que je n'ai pas le temps de faire plus de vidéos du JDR, parce que ça va demander énormément de temps de montage. Ça demande aussi de se réunir, et ce n'est pas forcément évident, vu qu'on est quatre personnes, donc il faut qu'on règle nos emplois du temps par rapport à nous quatre, et du coup, on n'est pas forcément tout le temps disponible. Et du coup, ça va mettre un petit peu de temps de tout tourner, et après, il faut tout monter, et c'est extrêmement long à monter ce genre de vidéos. Donc ça n'arrivera pas tout de suite, je dirais que ça arrivera dans les quelques mois à venir. Mais c'est un projet, c'est très long à préparer, c'est quasiment moi qui m'occupe de tout, c'est-à-dire que j'ai écrit le scénario, c'est moi qui vais faire l'OMJ, c'est moi qui filme, c'est moi qui vais monter, donc ça va prendre énormément de temps à faire. Vous comprenez que moi, je ne suis pas le bazar du grenier, et je n'ai pas quelqu'un qui monte mes vidéos aventures exprès, donc voilà, c'est moi qui fais tout, donc c'est assez long à faire. Ensuite, le second projet, lui, se passe aussi sur YouTube, mais ce n'est pas sur la chaîne Zone Team que ça se passera, ça sera sur la chaîne Zone Animée, donc c'est une nouvelle chaîne que j'ai créée, où dessus, comme son nom l'indique, on va parler d'Animée. Oui, oui, parce que moi, je suis un très grand fan de jeux vidéo, mais aussi un très grand fan d'Animée japonais, et donc j'ai décidé d'en parler. Au début, je voulais faire la chaîne sur Zone Team, mais j'avais peur que ça se mélange tout au final, et que ce soit, voilà, un petit peu le bordel. Donc je me suis dit, autant y faire sur une seconde chaîne, qui est exprès pour ça, et donc j'ai créé Zone Animée. Donc pour l'instant, j'ai deux grandes idées de vidéos en tête. Donc la première, ça sera des critiques d'Animée, donc attention, critiques, c'est un mot péjoratif, mais ce sera des critiques assez positives en général, parce que je vais parler d'Animée que j'aime bien. Alors bon, c'est pas parce que j'aime bien l'Animée que l'Animée est parfait, donc je relèverai quand même les défauts de l'Animée, mais en tout cas, ce sera assez positif dans l'ensemble. Mais il m'arrivera quand même de parler de l'Animée que j'aime pas, et qui sont bien aimées du grand public, parce que j'aurais envie. Et enfin, la deuxième grande idée de vidéos que j'ai en tête, c'est des vidéos un petit peu plus humoristiques, très courtes, mais très montées, surmontées même, exprès, pour faire rire. Ce sera vraiment du 3-4 minutes, pas plus, enfin peut-être plus, mais voilà, du 5 minutes, mais qui est là pour faire rire, qui n'est pas là pour forcément critiquer, qui est là pour faire un petit sketch, entre guillemets, c'est pas non plus un sketch. Donc voilà, ce sera les deux idées de vidéos que j'ai pour l'instant. Donc il y aura peut-être d'autres vidéos où je parlerai d'Animé, des FAQ, peut-être, des trucs comme ça. Mais, en général, ça restera sur ces deux vidéos. J'essaye d'en sortir deux par mois sur cette chaîne. Donc, un, une vidéo fun, et une vidéo critique. Mais c'est pas dit que j'arrive à tenir le rythme, parce que ça va prendre énormément de temps, quand même. Donc, les vidéos commencent dès maintenant, c'est-à-dire que c'est un projet que j'ai déjà mis en marche. Donc si vous y allez maintenant, grâce aux fiches qui se trouvent ici, sur la chaîne, vous trouverez déjà la première vidéo qui est un fun animé, je sais pas comment on y appellait, mais un petit sketch sur Konosuba, qui s'appelle Konosumosh. Donc voilà, c'est déjà en route, ça. Donc si vous êtes fan d'animé, allez-y pour jeter un coup d'œil, vous abonner, faites ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas fan, n'y allez pas, ça sert un petit peu à rien. Et enfin, le dernier gros projet que j'ai préparé, qui n'arrivera pas tout de suite, c'est les projets de stream. Alors, c'est-à-dire que, j'avais dit dans la dernière vidéo annonce, que, oui, bientôt j'ai la fibre, donc on va pouvoir faire des lives, ce sera cool, parce que j'en ai marre de faire des vidéos de mon côté, les uploads comme ça, c'est chiant. Sauf que, en fait, ils sont méga à la bourre. Les travaux mettent plus de temps que prévu, et du coup, c'est pas du tout pour tout de suite, je sais pas du tout quand ça sera fait, même eux, ils ne savent pas, je pense. Donc voilà, je suis un peu en mode... D'accord. Donc, je sais pas, les vidéos gaming sont en stand-by à cause de ça. Tant que j'ai pas la fibre, je stream pas, et donc je fais pas de vidéos gaming. Mais j'ai quand même fait des tests de stream. A l'origine, je voulais streamer sur YouTube, mais j'ai découvert un truc qui est très pute sur YouTube, c'est que j'ai fait un stream test, mais avec une qualité dégueulasse, parce que j'ai pas la connexion pour, où dedans, il y a une musique qui bloque la vidéo, qui bloque dans tous les pays, si elle est dans une vidéo. Ce qu'il y a, c'est que moi, la rediff, je l'ai laissée en non répertorié au pif dans la chaîne, en mode, de toute façon, personne n'a le lien, donc personne peut aller la voir. Le souci, c'est que le bot YouTube a quand même vérifié dans ma vidéo non répertoriée, donc ma rediffusion non répertoriée, s'il y avait pas des musiques ou autre dedans. Et il a vu qu'il y avait une musique qui bloquait dans tous les pays, et ce qui se passe, quand ça arrive, c'est qu'il te bloque le streaming pendant 3 mois. Parfois, il y a des musiques dans les jeux vidéo qui te bloquent la monétisation, etc. Donc ça te bloque, en même temps, de pouvoir streamer pendant 3 mois. Je vous dis pas le caca, donc je me suis dit, non, je peux littéralement pas, parce que si, imaginez, un jour, je vois Zelda, par exemple, il y a la musique, et YouTube est là en mode détecté, tu peux plus stream pendant 3 mois. Je suis dans la merde. Voilà, donc, autant streamer directement sur Twitch. Et donc, j'ai commencé à faire ma chaîne Twitch, j'ai fait le design, j'ai fait la description, tout ça, mais je ne vais pas streamer dessus tout de suite. Vous pouvez y aller, il y a le lien dans la description pour aller voir, etc. Mais ne followz pas, ça sert à rien, parce que pour l'instant, il ne va rien se passer. Je referai une vidéo au moment où j'aurai la fibre pour pouvoir stream et que je me dis, allez, c'est parti, on va streamer, et machin, je referai une vidéo annonce exprès pour ça. Donc, n'y allez pas en mode non, sinon je vais rater. Donc, non, n'hésitez pas, je vais reprévenir. Alors, pourquoi j'en parle dès maintenant de cette chaîne Twitch alors que je ne vais pas du tout streamer tout de suite ? C'est tout simplement parce que j'ai refait les designs de logo et de bannière des 3 chaînes, donc, c'est-à-dire de Zone Team, de Zone Animé et de la chaîne Twitch Zone Peace, pour que les logos et bannières soient cohérentes ensemble et qu'on se dise, c'est le même gars qui est derrière. C'est-à-dire que vous pouvez voir sur le logo de la chaîne, c'est ZT comme Zone Team, Zone Animé, c'est ZA, et sur la chaîne Twitch, c'est ZP pour Zone Peace tout simplement. Donc voilà, c'est moi qui ai fait ces designs et donc, je voulais vous dire que tous les designs sont unifiés ensemble et c'est cool. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors ouais, c'est beaucoup de projets à venir, mais dans les prochains mois, à part Zone Animé qui est maintenant lancée, je suis un peu désolé, mais moi j'attends, en fait, j'attends, j'attends de pouvoir, on fait ce qu'on peut pour les OJDR et pour la connexion, on n'y peut rien. Donc en attendant, allez tout simplement vous abonner à Zone Animé si vous aimez les animés, follow sur Twitter si vous aimez encore plus tous les animés parce que j'en parle encore plus là-bas. Et on se retrouve la prochaine fois pour d'autres vidéos. Ciao, bye bye !